les spectateurs vous comprenez donc nous sommes au nouveau du centre culturel corée toujours ici pour suivre le colloque bien sûr de ses goûts organisé à l'occasion de la 10e édition du festival sur l'eau niger c'est bon d'années le riche qui travaille avec jean-michel fiquinger depuis trente ans maintenant vous êtes un couple photographe et le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau bonjour bonjour le plaisir est surtout pour nous d'être ici avec vous et de partager ce fantastique moment d'accord alors vous êtes un couple de photographes vous travaillez vous faites des photos sur les spiritualités africaines photographie les minoéties spirituelles africaines qui résistent à l'ongélisation et on va dire au matérialisme scientifique mais on aimerait resserrer aussi sur le parcours des vaisseaux négliers qui sont partis sur haïti cuba et jamaïque brésil pour faire voir les métamorphoses des rites traditionnels africains qui a eu dans ces pays et comment ils survivent aujourd'hui et il y a une partie aussi de notre travail qui porte sur les évangélistes qui sont en train d'être partout et enlever les rites traditionnels africains et surtout de faire des problèmes à l'intérieur des familles et ici au Mali on a travaillé pendant une dizaine d'années sur les chasseurs et féticheurs de vins tomaturges essentiellement qui correspondent aux rites traditionnels africains et voilà donc on est très on aime beaucoup le Mali on adore son hospitalité sa joie de vivre sa vision du monde et on voudrait que cette vision du monde se raconte dans le monde entier la faire connaître et aussi qu'elle reste aussi alors qu'est ce qui vous inspire vraiment cette 10e édition du festival sur le néglier ? déjà les colloques sont extraordinaires parce qu'à chaque fois c'est un moyen d'échange et on s'aperçoit à chaque fois justement de nos visions du monde qui sont complètement différentes donc comment on peut les accorder plutôt que de faire la guerre c'est ça qui est important des notions fondamentales qui sont ici que nous on n'a pas chez nous comme perdre la face nous ça n'existe pas mais nous on n'ose jamais nous dire de faire les choses clairement alors que chez nous on aime bien faire les choses clairement donc c'est ça c'est que des petits ajustements qui font que la vie sera meilleure entre les deux on aime bien donc rencontrer tous les gens qui ont un colloque qui viennent de tous les pays d'Afrique différents et même d'Europe et de partout on trouve ça c'est extraordinaire parce que pendant une semaine on va échanger avec eux puisqu'on est dans le même hôtel on mange avec eux et donc en plus du colloque ça continue la conversation et une bonne vibration voilà la musique pour nous c'est extraordinaire parce qu'on adore la musique malienne et la musique c'est pour moi c'est si je suis dépressif j'écoute la musique malienne ça me remet de bonne humeur on va dire ça me redonne mon énergie en plus de notre participation c'est une occasion de continuer à découvrir des choses à chaque fois alors ça c'est les catalogues sur les chercheurs invisibles vous pouvez bien voir donc voilà c'est un travail effectué par ce couple madame Dany le riche et puis Jean-Michel Fikinger voilà Le message de paix c'est surtout de conserver ces cultures plein d'humanisme de joie de vivre que nous on a perdu malgré tous les développements qu'on a pu avoir donc c'est pour moi c'est ça le message le plus important c'est cette joie de vivre ici qu'on a malgré toutes les difficultés c'est à dire que les femmes ici elles sont elles luttent dans la survie tous les jours c'est des conditions parfois extrêmes dans la survie et elles sont toujours d'une dignité et d'une beauté qui ferait enlever je sais pas toutes nos toutes nos sœurs on va dire merci énormément et un plaisir pour nous de vous recevoir et ben c'est moi qui vous remercie beaucoup et de nous d'être là avec vous et de partager ça merci beaucoup merci beaucoup